Je m'appelle Anna Elmaro, j'ai 27 ans et je coordonne le Projet Azur. Le Projet Azur, c'est 1000 km à vélo et en kayak pour ramasser des déchets tous les dimanches avec les associations locales et les collectivités territoriales. L'objectif du Projet Azur, c'est de montrer que face à l'inacceptable, il est possible d'agir en se saisissant de ce qui nous indigne et en le transformant en action positive. La Méditerranée représente 1% des eaux du globe et pourtant elle renferme 18% de la biodiversité marine. Donc on a un enjeu super important pour la mer Méditerranée, qui est la mer la plus polluée du monde. Les collectes sont simples, à 10h on se retrouve, on ramasse jusqu'à 11h30 et la dernière demi-heure, on catégorise les déchets. Bouteilles en verre, canettes, coton-tige, des cartouches de chasse, des bouchons en plastique, des bouteilles en plastique, des bonbonnes, de l'aluminium, des métaux. On retrouve des piles, des batteries, des filets de pêche, du textile, du plastique en tout genre, du plastique rigide, du plastique fin, des tout-petits en sur-emballage, des micro-plastiques aussi, ceux qui se sont déjà désagrégés, comme du plancton. Donc il est ingéré par la chaîne alimentaire et nous on fait partie de la chaîne alimentaire. Donc en fait on est en train de s'asphyxier nous-mêmes là. 50% de l'oxygène qu'on respire est produit par la mer. Pour participer à un ramassage, il suffit d'aller sur projetazure.com. Vous avez la carte avec l'itinéraire et le lien pour vous inscrire. A la fin du projet Azure, il y a un bilan moral qui va être édité et qui va être transmis à toutes les autorités qui souhaitent nous écouter. Et même à celles qui ne devront pas nous écouter, on leur enverra. C'est une aventure collaborative, participative, et plus on sera et plus on aura un impact fort.